Tu viens tout gâter, mais tu vas, tu t'amuses et ça se voit un peu. Restons à Limbé pour nous intéresser à ce qui est considéré dans la région comme l'attraction phare de la ville. Le Limbé Botanic Garden, et la splendeur de sa flore, a depuis plusieurs décennies déjà conquis les cœurs de par sa magnificence et son histoire, qui est presque aussi vieille que celle de la ville. Le jardin botanique de Limbé, comme si vous y étiez, grâce à ce reportage. Située dans le département du Faco, région du sud-ouest, la ville de Limbé, jadis appelée Victoria, est de 80 km distant de Douala. Créée par le missionnaire anglais Alfred Saker sur les terres achetées au roi William Bimbia, Cette belle cité historique et sa périphérie, établie au pied du mont Cameroun, se présentent comme étant l'une des destinations touristiques les plus prisées du Cameroun. Ceci se justifie certes par ces plages de sable fin et noir au reflet métallique, mais aussi par ces magnifiques parcs au nombre desquels le jardin botanique. Nous voici donc à l'entrée du Limbé Botanique Garden, créé en 1892. Ce site qui s'érige comme étant l'un des points, si ce n'est le point essentiel, du circuit touristique de Limbé et l'un des maillons forts, si ce n'est l'un des points essentiels, tout simplement, de l'agriculture au Cameroun. Ceci parce que c'est à travers ce site qu'ont été introduites par les missionnaires, d'ailleurs, les cultures de base de l'économie du Cameroun, à savoir le cacao, le café ou encore le thé. Alors, les missions, les activités et autres défis du site ont évolué avec l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement bénéficier d'une visite guidée qui nous permettra de savoir ce qu'est devenu le Limbé Botanique Garden. Suivez-moi. Crééé en effet par les Allemands en 1892 et repris par les Britanniques après la Première Guerre mondiale, ceci dans le but d'acclimater au Cameroun les plantes telles que la quinine, l'évéa, le café, le cacao et le bananier. Le Limbé Botanique Garden, qui initialement s'étendait sur 250 hectares, n'en couvre à ce jour que 48. Et ces missions, avec le temps, ont forcément été revues sur le parcours, qui ne manquent pas de difficultés. Le Limbé Botanique Garden est une institution, of course, like the name tells you. It's one of the lone, you know, government property, you know, as a guardian of Cameroon. It's a private property of the state. It's a technical operations unit that deals with the conservation of biodiversity and the improvement of livelihood in the Mount Cameroon region. In fact, I've just told you, it's raison d'être et 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 mission. We have to conserve these plants because, as we all know, there is a lot of, there are lots of plants that are getting out of, you know, that are disappearing in the forest. So, the garden is where you will see a lot of the plants. I'm sure, as you'll be going around, you'll see, you know, trees like Iroko that have guts, you know, more than 150 diameter. So, if this garden was not here, you will not be able to see these things. And, of course, we do things like domestication. What do we mean by domestication? We all know some products from the forest are highly exploited. And, if they are highly exploited, there should be a source where if they are disappearing in the forest, you must get them. The botanic garden is not just for aesthetics, you know, like you would walk around to see. Some people think that it's strictly ecotourism. Yes, it is. But, it is also where you can do, I termed them scientific tourism. You know, scientific tourism means that you can come and use our herbarium. And, you can come as a tourist, but then enter the herbarium and do some work. We also think that it's a, you know, it's a type of tourism we call learning tourism. You know, you can come to the Limburg Botanic Garden and learn a lot of things. You can come to the nursery and learn. You can come and meet with the children, particularly when we are doing children's workshops on forestry and our environment. and you'll be able to learn as well. Having to work with an old garden means that a lot of missionaries are old. So, some of the problems we have is our machines. This is a large garden. It's about 44 hectares of land. You need a lot of machines to do the work, you know, particularly something like, you know, a tractor mower. Why not? You know, brush cutters, you know, hand, you know, mowers. Why not driven mowers? So, one of the problems we have here is machines. Machines are really, you know, ailing. Another problem we face is actually that of, you know, level. You know, like I told you, the garden is very large. It's about 44 hectares. You need a lot of manpower. Before now, we had close to 100 workers, you know, because we need to put our hands on the soil. We don't need orthodox workers. You know, our workers are like, you know, brush cutters, operators, lawnmowers, drivers, tractor drivers, you know, tree surgeons and so on. So those are the type of workers we want. You know, manual weeders, you know, people who weed with their hands and so on. So we need a lot of workers. So that's one of our problems we have. The visitor, dès son arrival, is gentiment accueilli and briefed sur the different attractions which constitute the park. The points to visit in the garden are really diversified. You have a laboratory which is a collection of plants which are out of their place and you have an area relatively natural of the botany where this part of the garden is natural. there is not an intervention in particular. There is also another space which we call the estuary which is a mix of natural plants and plants and plants The visit begins by the arboretum just conjugation between the aesthetic of the joliesse of its presentation and the variety of different species of trees and of the forest foresters non-line dont the culture is here experimented dans le but de vulgariser de conserver ou de promouvoir des espèces locales et celles venues d'ailleurs. dans cette partie du jardin vous avez la collection de produits forestiers non-line donc quand on parle de produits forestiers non-line c'est toutes les ressources forestières différentes du bois d'oeuf donc tout ce qu'on utilise en dehors du bois qu'on prélève dans la forêt donc par exemple ici vous avez l'ébène un ébénier c'est un ébénier vous avez le koula que vous appelez la noisette communément appelée noisette le koula et du lys qui est encore plus jeune vous avez une épice qu'on appelle les ilopias qui est plus haut celui-ci et vous avez le mangue sauvage plus haut plus haut vous appelez l'ébénia qui est on a aussi un jeune et plus bas vous avez le poivre le poivre noir c'est le poivre noir qu'on utilise à la cuisine vous voyez ce tiroco ce tiroco et cet azobé c'est deux essences je peux vous certifier qu'ils ont été trouvés au moment où on créait les jardins et l'azobé a une croissance vraiment lente dans la littérature et les éthiques qui ont été faites montrent que l'azobé croit 4 mm par an vous pouvez donc imaginer le temps que ça a pris pour la nature de nous produire un arbre comme celui-là et si vous vous retrouvez hors de la ville de Limbe je sais que c'est l'un des arbres les plus anciens et les plus vieux que vous pouvez trouver parce que partout dans les milieux naturels les arbres de cette taille ont été détruits et qui n'existent presque plus donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on les conserve ici et la même chose aussi pour l'Iroco plusieurs pistes sont aménagées dans ce département arboretum question de permettre aux touristes de visiter en toute aisance le jardin ce sont nommément la piste côtière qui permet aux touristes d'avoir une belle vue de la partie occidentale du jardin celle de la biodiversité qui comme son nom l'indique permet aux visiteurs d'avoir une vue sur toute la biodiversité offerte par le jardin et celui-ci c'est le posinistalia yoyimbe qui a principatif la yoyimbe qui est dans la composition du viagra la piste de Bota pour découvrir de grands arbres et des animaux sauvages ainsi que celles qui longent la rivière et où on rencontre des arbres et autres plantes de plus de 100 ans d'âge ça qui permet aussi d'embellir notre environnement en plein coeur de cette forêt domestique un magnifique et surprenant centre d'attraction appelé Jungle Village a été aménagé et sert de cadre à l'organisation de manifestations culturelles pour le plaisir des touristes non loin de là le mémorial du Commonwealth sous ces pierres tombales vous ne trouverez pas de reliques des instruments humains ou quoi que ce soit c'est un mémorial qui a été mis en place pour commémorer les soldats qui sont tombés dans les forces alliées pendant les deux guerres mondiales donc vous verrez sur chaque pierre tombale le nom du soldat l'unité à laquelle la partenaire le lieu et la date où le soldat est tombé et chaque année ici chaque 11 novembre à 11h il y a une célébration écuménique pour cette commémoration là où toutes les représentations des forces qui ont participé au guerre même l'Allemagne viennent ces mémoriales la rivière qui 150 mètres plus loin se déverse dans l'océan Atlantique est l'une des attractions du Limbé Botanique Garden la pêche y est interdite d'où sa richesse en poissons elle coule sur des rochers volcaniques et la magnificence du tableau vaut vraiment le détour le reste de la virée se résume à la visite des pépinières avec ici en bonne place les plants pour la culture du héros ou encore au coq plantes très prisées pour plusieurs raisons et en risque d'extinction nous nous trouvons ici dans la banque génétique du genre de Nétoum c'est le coq ou bien le héros communément appelé et qui est le produit foresté non-ligné le plus consommé et le plus exporté par le Cameroun donc la carte qui est juste derrière moi présente dans les différents sites où on a collecté les souches pour la domestication du héros au jardin botanique dans les régions du centre du sud de l'est du sud-ouest et un peu dans la dama après près de deux heures de balade en pleine forêt urbaine le petit creux qui en découle peut être très vite comblé au hot spot le restaurant du jardin situé en bordure de mer c'est sur cette superbe vue de l'océan Atlantique à partir du restaurant hot spot que notre visite du Limbe Botanique Garden s'achève Limbe Botanique Garden is a place to be au pied du mont est-il né un des versants du mont Cameroun sur la route moment de la route